Bonjour et bienvenue à la lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie parce que je voulais d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me mettre des likes, des commentaires, enfin voilà, tout ça, tout ça. Et ça me fait plaisir parce que je ne le fais pas que pour moi, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Alors, j'ai vu que la semaine dernière, ça a été chahutant, ça c'est sûr. Et cette semaine, on va voir un petit peu quelles sont les infos qu'on va nous donner par rapport à cette nouvelle semaine. Alors, attendez, je règle mon micro parce que du coup, je vois qu'il est de travers, vous ne m'entendrez peut-être pas. Voilà, alors cette semaine, quelles sont les énergies que nous allons traverser ? Alors, on va faire comme d'habitude sur quatre cartes, moi j'aime bien, on complétera au besoin. Et voilà, alors qu'est-ce que ça nous dit ? Donc cette semaine, il y a l'espace du temps qui s'ouvre. Alors, certainement qu'on va avoir besoin par rapport à la semaine dernière, la semaine qui s'est écoulée, besoin de plus d'espace, plus de temps. Une forme de repère en fait, quel que soit le domaine dans lequel on a une attente ou une forme de durée qui s'installe, on a la révolution qui arrive par rapport à l'espace du temps. Donc ce temps en fait apporte le changement. Si on n'a pas la capacité de se remettre en question, en prenant du recul, les choses visiblement ne vont pas bouger. Donc c'est peut-être une période où il ne va pas se passer grand-chose, où c'est plus une période de réflexion, une tendance en fait à observer soit le positif, soit les difficultés que l'on a à aborder. Ça peut être, on enverra un manquement d'argent ou quelque chose, une somme que l'on doit. Donc ça, ça va être en fonction des cartes qui sont autour, on verra ça. Alors on va aller regarder. Donc cette carte indique aussi qu'on a la capacité de faire un voyage intérieur, et que ce voyage intérieur, il y a un conflit. Ce conflit en fait, il n'est pas extérieur. Ça je, voilà, par rapport à la semaine dernière où c'était plus une période où il y allait avoir en fait des personnes qui allaient nous challenger, cette semaine en fait, le conflit il est intérieur. Sans doute peut-être ces personnes ont réveillé en nous des mécanismes de peur ou des traumatismes anciens. Et en fait, c'est comme si on avait retourné le couteau contre nous. C'est-à-dire peut-être que vous avez entendu quelque chose qui ne vous a pas plu, et visiblement vous l'avez retourné contre vous. Donc en fait, vous êtes sensible et vous avez de la susceptibilité. Et il faut faire attention parce qu'en fait, vous allez vous faire du mal en fait. C'est une forme de violence qui est contre vous. Donc faites attention en fait à ne pas prêter trop d'attention, ne pas nourrir ça. Parce que je vous ai dit, on est dans une phase de transformation. Et donc en fait, on ne vous demande pas en fait de faire l'autocritique ou de rajouter une couche par rapport à ce que vous savez déjà. C'est d'être doux avec vous-même et de ne pas forcément toujours regarder qu'est-ce que vous avez fait de mal. Parce que là, je pense que le tour a été fait. Et ce n'est pas utile en tout cas, c'est votre égo qui fait ça. Là, on voit clairement que votre égo aurait voulu être reconnu, veut être reconnu pour quelque chose, veut être apparenté pour quelque chose. Et visiblement, ça ne l'est pas le cas. Alors, comme il n'est pas satisfait, et comme il n'a pas... Parce que lui, 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 quoi. Et bien, comme il n'est pas satisfait, il a envie qu'on le remarque. Donc, ça va peut-être vous faire prendre des fausses bonnes initiatives qui seront basées plus sur votre sensibilité et votre égo pour vous démarquer, pour enlever un complexe. Or, ça, ce n'est pas bon, puisque, en fait, vous n'agissez pas au niveau du cœur et vous agissez au niveau des émotions. Et lorsque vous agissez au niveau des émotions, vous n'êtes pas juste et vous agissez par rapport à vos peurs ou l'immobilisme que vous connaissez. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de temps ici pour prendre du recul et regarder, en fait, qu'est-ce qui a été abîmé, appuyé la semaine dernière ou les semaines d'avant qui vous font réagir avec ce mécanisme-là. Parce que, voilà, vous avez compris, ce n'est pas le mécanisme avec lequel il est bon, en fait, de voir un levier. Je vais regarder ici. Alors, je regarde les associations. Donc, oui, alors, le truc, c'est que l'énergie revient. Vous le savez, la semaine dernière, en fait, on avait parlé du fait qu'il y avait peut-être une petite forme, une petite santé. En tout cas, il y avait un état qui était peut-être un peu dégradé. En tout cas, il fallait veiller et faire attention à ça. Donc, là, vous avez un regain d'énergie qui revient. Et ça, c'est bien. Mais dans le cadre de ce tirage, cette énergie, justement, peut se retourner contre vous. C'est-à-dire, vu que... Vous savez, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà traversé ça, mais quand on a eu une phase où on n'a pas été bien, donc, ça peut être le cycle féminin, ça peut être une maladie ou un rhume, enfin, voilà, des choses comme ça. Ensuite, après, on s'en veut d'avoir été comme ça, de n'avoir rien fait. Alors que c'est juste normal, mais, je ne sais pas, il y a un petit peu la frustration d'avoir été inutile, on va dire comme ça. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, là, le regain d'énergie, donc, c'est bien, c'est quand même... Ça notifie quand même qu'on va mieux. Mais, justement, avec ça, cette énergie, en fait, on va la mettre au service de se dégrader, en fait, de se flageller. Donc, voilà, il faut faire attention parce que, je vous l'ai dit, en fait, il y a la notion de temps qui est ici, de prendre soin de soi, d'avoir le recul. Et oui, il y a une période qui est instable suite au changement ou à ce qui s'est passé les semaines d'avant, mais l'énergie doit être à notre service et non pas à la suractivité de votre mental parce que votre mental va vous faire défaut. Alors, on va regarder un petit peu. Oui, voilà, au service de l'amour, en tout cas, ce n'est pas une semaine non plus catastrophique, loin de là. C'est plutôt une semaine tranquille. Allez, on va le dire comme ça. Si vous avez trop d'énergie, déplacez-la, en fait, sur le système familial ou au niveau sentimental. Essayez d'offrir plus d'amour, plus de compassion, une forme de stabilité à votre amour, à votre famille, à votre entourage. En fait, ici, ça montre la profondeur. On est dans la sincérité. Donc, au lieu de faire tourner un mental trop prominent et de ne pas aller dans le bon sens pour vous, mettez à profit votre énergie pour votre entourage, pour leur manifester, leur montrer que vous les aimez, que vous êtes à leur écoute, que vous avez envie de faire des choses avec eux, de vous élever avec eux. Donc, voilà, ça, ça sera plus profitable et puis plus apaisant aussi pour vous. Après, franchement, on a quand même une semaine qui est relativement tranquille. Enfin, on a quand même la protection. Donc, ce n'est pas non plus la catastrophe. Et enfin, ce n'est pas la catastrophe d'ailleurs. Et vous avez toute l'autorité de pouvoir retourner ce que je vous ai dit à votre service. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces lectures. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on va mettre tout ce qu'on dit à notre profit si l'on en tient compte. En fait, ça sert à ça, une voyance. D'ailleurs, je suis un petit aparté. Une voyance ne sert pas à voir que ce qui va arriver comme un petit peu un train qui doit nous passer dessus et être tributaire. La voyance est faite pour si ce que l'on nous dit ne nous convient pas, nous donner les leviers et les moyens et les possibilités avec la vision de voir quel est le chemin le plus optimum pour nous et d'avoir les biais pour pouvoir manœuvrer de la manière la plus agréable et confortable pour nous. Ça ne veut pas dire que ça va être confortable tout le temps. Ça veut dire qu'il y a toujours des chemins qui sont un petit peu plus sympas que d'autres. Donc, c'est ça que ça apporte. Donc, certes, il y a une forme de fatalité qui est que la finalité est comme ça. Mais par contre, comment je vais pouvoir la rejoindre ? Quelle est la meilleure option pour moi ? Et puis, vous voyez, sur le plan des émotions, on est averti. Donc, on peut anticiper par un travail de libération des émotions, par une respiration, par de la méditation, par plus de confort au niveau du sommeil, par l'alimentation. Donc, voilà, ça, on sait qu'on peut agir là-dessus. Mais par contre, effectivement, le regain d'énergie, le temps, ça, on ne va pas avoir d'emprise, mais sur le contexte, on va en avoir. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment voir dans une voyance, c'est que ce que l'on vous dit, vous n'allez pas vous le prendre comme un train qui va vous rouler dessus. Voilà, c'est la petite partie. Donc, ici, en fait, c'est quand même une semaine où il faut sortir, il faut essayer d'être dans un contexte social, voir un peu plus de monde, privilégier le sentimental, privilégier l'affection. Quand je dis sentimental, ce n'est pas nécessairement être en couple, c'est vraiment privilégier l'autre, les autres personnes qui vous entourent pour l'affection et puis les échanges qu'elles peuvent vous apporter. C'est vraiment ici l'important sur cette semaine à retenir pour contrebalancer avec un mental trop bruyant et un peu effrayant. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est super pour cette semaine. On va rester là-dessus. Le contexte est vraiment pas mal et puis, en plus, ça nous permet d'avancer, de devenir plus mature sur certains principes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à très vite.